Alors, dans cette capsule, je vais te montrer comment, dans le fond, trouver la mesure d'un angle à partir, dans un triangle rectangle, c'est pas précisé dans le titre, mais dans un triangle rectangle, lorsqu'on en connaît la mesure de deux des côtés. Là, j'insiste, c'est pas un côté qu'on cherche, c'est vraiment la mesure de l'angle. Donc, je vais commencer en disant, on a déjà calculé en classe le sinus de 30 degrés. OK, le 30 degrés. Puis, on a vu avec la calculatrice que ça donnait 0,5. 0,5, je te rappelle, c'est quoi? C'est vraiment un rapport. Donc, qu'est-ce qu'un rapport? C'est une comparaison, puis dans le cas du sinus, c'est la comparaison dans un triangle entre la mesure, 30 degrés, par exemple, du côté opposé à l'angle de 30 degrés, et l'hypoténuse. Donc, rappelle-toi, socatois. So-ca-tois. Donc, notre sinus, c'est opposé sur l'hypoténuse. Donc, si le côté ici, par exemple, vaut 5, bien, une hypothéneuse va valoir 10. Donc, petit rappel, si je regarde vraiment ici, on va retrouver ce triangle rectangle-là, avec notre fameux angle de 30 degrés, puis on a notre 5 et notre 10 qui apparaissent ici. Pourquoi je te parle de ça? C'est que, dans le fond, imagine-toi, imagine-toi que l'angle de 30 degrés qui est ici, que je ne le connais pas, mais que je connais quand même le 5 et le 10. Donc, je vais pouvoir établir sinus de l'angle A, qui, lui, va être égal à 5 sur 10. Donc, comment je fais à partir d'un rapport pour trouver la mesure de l'angle qui vient ici? Donc, rappel, sinus de 30 degrés me donne 0,5. Donc, ça, c'est un rapport. Donc, comment je fais pour aller dans l'autre sens? À partir d'un rapport, comment trouver la mesure de l'angle? Bien, sur ta calculatrice, dans le fond, on va aller jeter un petit coup d'œil. Attendez une petite minute. La calculatrice, elle est ici. Si tu regardes ici, j'ai la touche sinus. Juste au-dessus de la touche sinus, on a la fonction qui s'appelle sinus moins 1. Donc, un petit zoom, sin moins 1. Puis, le moins 1 en mathématiques veut souvent dire l'inverse. Donc, l'opération inverse. Donc, tu n'as simplement que sur ta calculatrice à faire deuxième fonction, second, function. Pesez sur la touche sin pour aller chercher la fonction sin moins 1. Donc, à ton écran ici, tu devrais voir apparaître sin moins 1. Et là, je vais entrer mon rapport 0,5. Et je vais appuyer sur égal. Puis, normalement, ça devrait me donner 30 degrés. Prends le temps de valider. Si ta calculatrice est bien en mode degré, sinon, ça se peut que ça te donne des choses un peu particulières. Donc, on va appliquer ça à nos notes de cours. Tourne la page. Ici. Donc, on est dans les notes de cours. Tu peux prendre ton cahier et noter au fur et à mesure. Donc, ici, j'ai l'angle L que je ne connais pas à la mesure. Mais, je connais deux côtés du triangle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais établir le bon rapport. Donc, par rapport à mon angle L, j'ai ici le côté opposé. La mesure de 5 cm, c'est mon hypothéneuse. Donc, c'est encore une fois le sinus que je dois employer. Donc, le sinus de l'angle L va être égal à 4 sur 5. Donc, si je veux trouver la mesure de l'angle L, je vais faire sinus moins 1 du rapport. Pas besoin d'évaluer. Juste laisser la fraction 4 cinquième. Sur ta calculatrice, ici, tu n'auras qu'à faire 4 divisé par 5 entre parenthèses. Ça va faire la job. Donc, on va avoir la mesure de l'angle L qui va être égale à 53,130, trois petits points, degrés. Et voilà, c'est réglé pour la mesure de l'angle L. On pourrait faire la même chose avec l'angle M. C'est ce que je fais ici dans mon autre triangle. Donc là, je veux l'angle M. Je suis en zone de couleur juste pour le plaisir. Donc, celui qui est ici. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que le 4 qui est ici, par rapport à l'angle M, ce n'est pas le côté opposé. C'est le côté adjacent. Mon hypothéneuse, lui, ne change pas. C'est 5. Donc, c'est toujours l'hypothéneuse. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, ici, adjacent, c'est ripothéneuse. Le bon rapport trigonométrique, ce serait le cosinus de l'angle M, qui, lui, serait égal à 4,5. Donc, la mesure de l'angle M serait égale à cosinus moins 1 de 4,5, ce qui me donne 36,869,3 petits points degrés. Ce qui est tout à fait logique, dans le fond, parce que si je reviens à mon problème précédent, on sait que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. C'est-à-dire que la somme des deux va me donner 90 degrés. Bien, connaissant pas M dans le cas présent, j'aurais pu trouver la mesure de l'angle M en faisant simplement 90 degrés moins 53,130,3 petits points degrés, ce qui m'aurait aussi donné 36,869,3 petits points degrés. Honnêtement, c'est plus facile de trouver le deuxième angle en précédant comme ça, au lieu d'établir le rapport au complet. Pourquoi je t'en ai parlé de ce rapport-là? C'est simplement que si, au départ, je t'aurais demandé de trouver la mesure de l'angle M, alors à ce moment-là, il aurait fallu passer par le cosinus de l'angle M. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va trouver un angle dans un triangle rectangle. Donc, ce que ça me prend comme info, c'est la mesure de deux des trois côtés. C'est suffisant pour établir un rapport trigonométrique, soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente, dépendamment des informations que je te donne. Puis après ça, on trouve en faisant le cosinus moins 1, le sinus moins 1 ou la tangente moins 1 du rapport pour déterminer la mesure de notre angle. Alors, j'espère que ça t'a aidé à comprendre la notion comment trouver la mesure d'un angle. Maintenant, tu vas pouvoir pratiquer le tout dans tes exercices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501